Détruire les préjugés, changer de regard et avant tout faire ensemble. Merci d'accueillir Guillaume Capel. On va commencer avec un peu de musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! C'est parti ! Authentic, Free, Mustaquil. À mon avis, ils vont être là d'ici quelques années. Je leur souhaite en tout cas de passer à Solidays. Je voulais vous montrer cette vidéo parce que d'abord, on est à Solidays et que c'est un festival de musique. Et ensuite, parce que c'est un pur produit Singa. C'est pas du tout nous qui avons créé ce groupe de musique, mais par contre, ils se sont rencontrés chez nous. C'est l'histoire de trois gars, déjà les deux premiers qui sont des Français, l'un s'appelle Romain, l'un s'appelle Thibaut. Ils sont à peu près deux stéréotypes très éloignés l'un de l'autre, qui, lorsqu'ils se rencontrent la première fois, se détestent profondément, mais découvrent qu'ils ont un langage en commun, un langage universel, c'est la musique. Et là, à travers la musique, à travers ce qui les passionne tous les deux, l'un qui pourtant vient de l'opéra et l'autre qui vient du rap, arrivent à trouver une manière de se parler, un pont entre eux. Et puis, ces deux-là, ils se disent, on est un peu paumé dans ce qu'on fait, on a du mal à se projeter dans les 30, dans les 40 prochaines années, dans une prépa, dans l'université là où je suis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'utile ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire qui a du sens ? Et du coup, ils se disent, on va monter des ateliers de musique qui vont nous permettre de rencontrer des gens qui ne sont pas comme nous. Ils viennent chez Singa et ils créent un atelier musical où une trentaine de personnes se réunissent, venant de partout dans le monde, du Soudan, d'Afghanistan et de Syrie. Et c'est le cas d'Essam. Et Sam, lui, c'est un rappeur. Il est déjà rappeur depuis l'âge de 15 ans parce qu'il a grandi très très rapidement avec une maladie infantile où il a appris qu'il pouvait mourir demain. Donc du coup, généralement, ça permet de mûrir très très rapidement. Et à 15 ans, il écrivait déjà du rap. Et il était devenu un rappeur qui avait une petite notoriété en Syrie. Puis quand le conflit a commencé, il a essayé d'aller au départ là où il y avait des zones de conflit pour redonner de l'espoir en chantant avec son précédent groupe. Et puis au bout d'un moment, il y a une première bombe qui est passée un peu trop près, puis une seconde. Et il s'est dit, j'ai peut-être mourir, mais j'ai pas envie de mourir pour ça. Donc du coup, il est parti. Il est parti, il est arrivé en France et là, il s'est retrouvé perdu parce qu'il découvrait une nouvelle langue, il découvrait des nouvelles rues, il découvrait une nouvelle culture. Et il avait du mal à rentrer en contact avec des personnes qui étaient comme lui, des musiciens. Parce qu'il rencontrait bien des bénévoles qui étaient là pour l'accompagner sur des démarches administratives. Il rencontrait des professionnels qui pouvaient l'aider sur d'autres choses. Mais il ne pouvait pas être lui-même dans ces rencontres. Et puis un jour, il est venu à cet atelier de musique. Et là, ils ont commencé à improviser. Et puis, c'est devenu trois potes. C'est devenu trois potes qui ont monté un groupe d'IAFM qui chante en trois langues, en français, en anglais et en arabe. Et puis c'est devenu une entreprise que nous, on incube dans notre incubateur pour les entrepreneurs. Ce que j'adore avec leur histoire, c'est qu'il s'est passé, juste avec eux, on voit qu'il y a un changement de regard qui est très important, un changement de paradigme qui est nécessaire dans nos sociétés. Parce que quand on tape aujourd'hui réfugiés sur Google, on tombe là-dessus. Et franchement, ça nous laisse un peu désespérer les mains ballantes parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire ? On tombe sur des images qui nous disent que les gens sont en grand nombre, que les gens sont en souffrance, dans des situations de désespoir. et que potentiellement, quand on regarde de plus près, il y a des gens qui essaient de traverser des barbelés. On se dit, potentiellement, ces gens sont agressifs. Et quand on a cette image-là, évidemment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'accueillir ces personnes dans la famille ? Est-ce que les personnes réfugiées sont les bienvenues ? Et la réponse, elle est binaire. La réponse, c'est soit oui, soit non. Et dans ce cas-là, on a une société qui est divisée quand on se pose une question comme ça, une question fermée. Et donc, du coup, on se bat les uns contre les autres, y compris les sociétés civiles, les Français. On se dit, moi, je suis oui, je suis d'accord. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, on n'avance pas. On fait deux chemins séparés. Mais il y a une autre vision des choses qui est, quand on regarde d'un peu plus près, qui est d'abord de se dire que les gens sont ici. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des fantasmes de si les gens venaient. En fait, il y a déjà des personnes qui sont demandeurs d'asile, qui sont réfugiées, qui ont migré en France. La deuxième chose, c'est que si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les gens sont différents. Il n'y a pas une seule personne que j'ai rencontrée chez Singa qui soit similaire à une autre. Il y a des gens qui ont envie de glander sur leur canapé toute la journée. Il y a des gens qui ont envie de révolutionner le domaine de la physique. Et parfois, c'est la même personne. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un parcours unique pour elles. On a besoin de les mettre en relation avec de la diversité, avec de la richesse, de gens qui sont intéressés par le design, par la musique, par peu importe ce qu'on veut. Et ça, on peut le trouver dans notre société. Parce qu'on a une société française qui est extrêmement riche. Et la troisième chose, c'est que... Et ce n'est pas une idée nouvelle, parce que quand on regarde dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on se rend compte que la définition de réfugiés, c'est les Français qui ont été forcés de fuir notre territoire après la révocation de l'édit de Nantes, les protestants français, et qui ont apporté leur génie et leur art à nos ennemis. Et moi, je crois beaucoup qu'on est assis sur une mine d'or. Parce que comme on n'accueille pas très bien, on passe à côté du génie que les gens apportent, leurs expériences, leurs compétences. Et donc, du coup, chez Singa, on a repéré ça, nous. On a eu de la chance, parce qu'on a fait des rencontres. Et on a fait ces rencontres un peu dans un cadre particulier. Pas purement institutionnel, mais juste des rencontres. Où au lieu de demander pourquoi tu es là, on a commencé à demander comment ça va, et qu'est-ce que tu as envie de faire, et c'est quoi tes rêves. Et là, on a eu des réponses totalement nouvelles. Et on a essayé de mettre en place ce changement de paradigme au quotidien, qui est qu'au lieu d'aider l'autre, on allait échanger ensemble autour de ce qu'on aime, et on allait créer ensemble la société de demain. Et donc, du coup, on a décidé de faire trois choses. La première, c'était de se rencontrer, tout simplement. Donc, on a créé des binômes. On a créé des endroits où il y avait deux personnes qui adoraient aller courir, qui adoraient apprendre une langue, qui adoraient aller au musée, au ciné, écouter un concert, qui pouvaient se retrouver et qui pouvaient faire ça ensemble. Et d'un coup, ça les a transformés. Parce qu'ils n'étaient plus un réfugié, un Français, ils étaient deux amoureux du Real Madrid, ils étaient deux amoureux des Strokes. La deuxième chose, c'est que, évidemment, quand on change la relation, on repère qu'il y a des gens qui ont des projets. Des projets personnels, des projets professionnels, des projets artistiques, des projets citoyens, surtout des projets de ouf, parce que les gens rêvent très, très loin. Et il fallait s'organiser pour pouvoir accompagner ces projets. Et au moment où on a commencé, ce n'était pas vraiment le cas. Il y a des personnes qui avaient cette vision de moyen, de long terme, de où est-ce qu'on peut aller demain. Et une vision du futur, une vision de l'avenir qui soit commune. Parce qu'on se concentrait sur le moment de l'arrivée, on se concentrait sur les pires moments de la vie des gens. Pourquoi vous êtes partis, le chemin, le parcours d'exil difficile, les démarches administratives extrêmement lourdes à l'arrivée. Mais pas où est-ce que ça nous emmène, comment on va pouvoir apprendre les uns des autres. Et donc du coup, on a monté des espaces, des incubateurs, qui permettent à tous les gens qui ont des projets, citoyens artistiques, entrepreneuriaux, de les démarrer. Et ça, aussi bien pour des Français que pour des réfugiés, parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait des gens en France qui avaient des idées de génie pour aussi changer le système. Là, je ne vais pas vous raconter, mais en fait, évidemment, c'est ancré localement, cette communauté, parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher, on a besoin de se parler pour que ça se change. Et tout ça, tout ce regard transformé, toutes ces rencontres, en fait, elles ont créé des histoires, des histoires formidables, des histoires comme celle des AFM que je vous ai montrées tout à l'heure, qu'on a eu envie de raconter. Et donc du coup, on a créé un média, un média pour produire des nouveaux contenus qui transforment le répertoire public, pour que la prochaine fois que vous entendez le mot réfugié ou que vous le tapez sur Google, vous ne tombiez pas uniquement sur des gens au pire moment désespérant de leur vie, ce qui est une réalité, mais qui n'est pas la vérité. Pour que vous puissiez aussi tomber sur Ahmed, qui a monté son food truck, pour que vous puissiez voir Sriyani, qui a démarré son activité de traiteur, pour que vous puissiez tomber sur Roux, qui a démarré un média qui s'appelle Lettre Persane, qui est un courrier international entre l'Iran et la France. Quand on regarde les premières images, on a un peu ce sentiment que le monde s'effondre, parce qu'on est submergé par ce qui arrive et on n'a pas de solution. Personne ne nous donne de solution et nous, on est citoyens, on se dit « mais qu'est-ce que je peux faire ? » Ça demande énormément de moyens, ça demande énormément d'activités. Et en fait, à travers Singa, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ça. D'abord, on n'avait pas nécessairement besoin d'aider, on pouvait aussi nous-mêmes apprendre. Et ensuite, on pouvait créer ensemble, créer la société de demain. Et ça, ça nous permet de nous dire que finalement, le monde s'effondre si seulement on s'en donne les moyens. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements